Salut à tous, c'est Nico pour la chaîne Wondershare Filmora France, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel où on va apprendre à réaliser une petite transition très élégante comme ça, façon publicité de luxe. Une transition avec un bel éclat lumineux qui traverse en plein milieu de l'image, un effet très sympa notamment pour tous ceux qui sont commerçants, artisans, etc. et qui veulent créer en fait une petite vidéo pour mettre en avant leurs produits. Cette transition peut également marcher pour un effet avant-après comme ça, pour le relooking d'une pièce si vous voulez. Bref, très utile dans beaucoup de cas et très facile à faire, voyons comment on fait sur Filmora. Ici, j'ai importé mes deux plans, deux jolis plans sur une montre avec de beaux et lents mouvements de caméra. Ce sont ce qu'on appelle des plans beauty qui sont là pour mettre en valeur le produit. Je commence par poser mon premier plan et je le coupe au bout de quelques secondes. Ensuite, je pose le second plan derrière. Lui, je fais en sorte qu'il commence lorsque la montre est déjà au milieu, histoire que le plan matche bien avec celui d'avant. Donc, je coupe le début et je raccorde. Voilà, là, on a les deux montres placées au même endroit à l'image. Bien, on va préparer la transition. En plus de l'éclat lumineux entre ces deux plans, on a également un léger fondu enchaîné qui va se fondre dans le jeu de lumière. Rendez-vous dans l'onglet transition en haut, et là, on récupère celle qui s'appelle dissoudre. On la prend et on la pose entre les deux plans. On réduit considérablement sa taille, à peine une demi-seconde. Nickel, on a déjà la base de notre transition, ça passe bien. Maintenant, tout le charme de l'effet va résider dans l'éclat lumineux. Celui-ci, on va le récupérer dans l'onglet effet de notre bibliothèque. Dans la barre de recherche ici, on tape halo, H-A-L-O. Et là, Filmora nous en propose quelques-uns, dont le dernier, Halo 6, regardez à quoi il ressemble. Parfait. On le prend et on le pose au-dessus, en piste 2, dans la timeline. Bien, déjà, commençons par le caler au bon endroit. Ce qu'on veut, c'est que la lumière passe au milieu de l'image, pile quand il y a deux cuts. Donc, ce moment-là, avec la lumière au milieu, je le veux ici. Voilà, la lumière est bien calée. Eh bien, on est déjà quasiment fini, cette transition est plutôt facile. Ce qu'il faut maintenant, c'est arranger l'apparition et la disparition de la lumière. Regardez, au début de l'effet, la lumière est déjà en plein milieu et elle s'en va vers le haut, avant de redescendre. Tout ce début, on ne le veut pas, on veut que la lumière commence directement en haut, ici. On saurait tenter alors de couper l'effet ici. Seulement, en le coupant, ça nous remet le mouvement initial à ce moment-là. La lumière repart du milieu au début de ce nouveau clip. Donc, on ne coupe pas, on va simplement créer une animation d'opacité. On double-clique sur l'effet et là, rendez-vous dans les paramètres. Vous voyez qu'on a seulement l'opacité, c'est parfait. Dans la timeline, trouvez le moment où la lumière est déjà en haut. À ce moment-là. Et ici, crée un point-clé sur l'organisation opacité avec ce petit losange. Et enfin, baisser l'opacité à 0. Maintenant, on avance juste avant la transition. Et on remet l'opacité à 100%. Filmora place automatiquement un nouveau point-clé. La lumière va donc apparaître progressivement. On laisse à 100% durant toute la transition. Donc, jusque-là, disons, voilà, on remet un nouveau point-clé qu'on laisse à 100%. Et enfin, pour finir, on se place à la fin de l'effet. Et ici, on redescend l'opacité à 0%. Histoire que la lumière disparaisse doucement. Filmora nous place automatiquement un dernier point-clé. Et maintenant, c'est tout bon. Notre transition est terminée. Regardez le résultat. Voilà, vous savez maintenant comment créer cette belle transition en façon publicité de luxe. J'espère que ça vous sera utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Ça nous encourage toujours à fond. Sur la chaîne, vous retrouverez toutes les autres vidéos pour apprendre à fond à faire du montage sur Filmora. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, je vous souhaite de bons montages. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.